Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours d'autorat aujourd'hui, j'espère tout d'abord que vous avez passé un bon Shabbat, un Shabbat utile, tout ce qu'il faut faire pour arrêter toute cette situation. C'était un Shabbat qui faisait suite aux 11 mois de Norbert, Chalfa Ben Moshe Nakash, jeudi soir, dernier et vendredi, ils ont pu lui faire Kaddish et les prières, jeudi soir et vendredi matin, avec Minyan à chaque fois. Et c'était un Shabbat, l'élévation par la lumière, les lumières de la Ménorah. Et donc ici, nous on va cette semaine s'élever par une paracha qui est paradoxale, celle de Shéla Khlecha. Alors Shéla Khlecha envoie pour toi, littéralement, c'est la semaine où des explorateurs qui nous ont coûté tant et tant et tant, puisqu'ils en sont revenus de la terre d'Israël en médisant sur la terre d'Israël. Et cette nuit-là, qui était déjà à l'époque celle du 9 Hav, où les enfants d'Israël dans le désert ont pleuré sur une terre d'Israël qui serait soi-disant mauvaise, eh bien une voix céleste est sortie, Dieu a dit, vous avez pleuré gratuitement. Non, pour rien, cette nuit-là, vous pleurez pour quelque chose toutes les nuits du 9 Hav. Jusqu'à aujourd'hui, on sait pourquoi on pleure cette nuit du 9 Hav. Alors, peut-être que le maître mot de cette semaine, c'est d'apprécier ce qu'on a. D'apprécier que, même s'il y a des jours de moins bien, s'il y a des années moins bien, c'est qu'on est dans une année, toujours celle du 7 octobre, qui n'est pas terminée, qui est loin d'être terminée, où il y a des moments terribles. On perd des soldats, on en a encore perdu deux, notamment le fils d'une journaliste francophone, Lely Deray, on pense très fort à elle, et également à l'autre maman, à l'autre famille, qui a perdu un soldat, à ses 120 otages, dont on nous dit qu'il y aurait seulement 50 sur les 120 qui seraient peut-être encore en vie, et donc 70 autres plus en vie. Donc, on vit une situation qui n'est loin d'être terminée, qui est en train de s'étendre au nord d'Israël, dans tout ça. Dans tout ça, il faut faire bien attention à ce qu'on dit, et surtout à ce qu'on dit de mal. Ravet Sraim, il est clair là-dessus, chaque mot de médisance de la Shonara, ça a des conséquences terribles. On n'a pas besoin de se rajouter des conséquences terribles, je pense que chacun qui vient ici, d'ailleurs, cette semaine, je vais rencontrer et revoir des amis de France, qui ont, entre autres, pour projet, si on peut appeler ça un projet, c'était en tout cas un devoir de mémoire, c'est le terme exact, de retourner, se rendre pour elle la première fois dans l'endroit du Festival Nova. et voilà, il ne faut pas, il ne faut pas, comment dire, se pencher en futilité. Il faut aller à l'essentiel, et quand ce n'est pas utile, et quand c'est futile, il faut se taire, et il faut se rendre sur place. Au milieu de tout ça, il y a eu quand même une bonne nouvelle aujourd'hui, la naissance du nouveau bébé de mon frère Grégory Bittan, en France, avec qui je faisais chioure le jeudi soir, donc on souhaite à lui, comme à sa femme, et à leur petit ange, Mazal Tov, tout s'est bien passé, pour le bébé comme pour la maman, c'est ça l'essentiel, l'essentiel, c'est cet instinct de vie, tout le reste, c'est que commentaire, et c'est malheureusement dans ce piège-là que vont tomber les explorateurs cette semaine dans la parasha de Shéla Khlecha, c'était également l'anniversaire de mon ami Jérémy Uzon, qui souhaite un joyeux anniversaire, jusqu'à 120 ans, bonne santé, parasha de Sabah Mitzvah, une parasha qui est très dure, parce que Shéla Khlecha, Dieu dit cette semaine à Moshe Rabbeinu, envoie pour toi, n'envoie pas pour moi, parce que moi Dieu, je vous promets, depuis plus de 40 ans dans le désert, qu'une terre où coule le lait et le miel, une terre où il n'y a pas sans faire, ou une terre où, si vous me faites confiance, il y a tout ce qu'il faut, une terre qui ne manque de rien, et malgré cela, vous demandez, vous manquez de foi, et vous dites, on veut quand même aller voir, est-ce qu'on demande à un médecin, la posologie des médicaments qu'il nous donne, on les prend, on les ingurgite sans broncher, et bien à Dieu on demande des vérifications, on demande d'explorer, alors que Dieu, par essence, il sait tout, surtout, non, on va envoyer, et en plus, on va envoyer, avec des personnes, très élevées dans la Torah, ça veut dire, on dit à Dieu, tu vois, dans notre bêtise, dans notre avéra, dans notre péché, dans notre faute, on va t'endormir, toi Dieu, soit disant qu'on peut endormir Dieu, bien sûr que non, en choisissant des gens qui sont très proches de toi Dieu, des tzadikim, raché, bene israelem, ils étaient tous des têtes de tribus, des élites, comme ça, on dira quoi ? Ah si sa foire, ben c'était rabbin, c'est pas nous, c'est la photo aux hommes de Dieu, c'est la photo à Dieu directement, pour se dédouaner, c'est pour ça que Dieu dit à Moshé, dès le début, chez l'Arlécha, envoie pour toi, c'est quoi pour toi Moshé ? Pour ta tranquillité, toi Moshé, tu viens me voir en me disant, ils veulent des explorateurs pour explorer la terre d'Israël, sinon, il y a ceux qui disent qu'ils allaient lapider Moshé, donc Moshé, il dit, bon, c'est pas que j'ai peur de mourir, mais là, la situation, elle est grave, ça peut être l'anarchie dans le peuple si on n'en voit pas ce qu'ils demandent, plus tard, ils demanderont un roi, ce que plus tard, Shmuel, qui est l'équivalent de Moshé d'Aaron, lui aussi, au début, va consulter Dieu, qu'est-ce qu'on fait ? Chaque changement de régime, de situation, la première des leçons, c'est de consulter Dieu au travers de notre grave, de notre maître, mais parfois, parfois, on est jusqu'au boutiste, on a devant nous les signes aujourd'hui, à notre époque, de ce que Dieu est en train de préparer pour nous, c'est-à-dire en Israël, le dernier, l'ultime affrontement, et en dehors d'Israël, par les bulletins de vote, tout simplement, pas par des arbres, par des élections, on est en train de dire aux Juifs de diaspora, aux Etats-Unis, il y a Trump qui va revenir, en Europe, il y a les extrêmes qui montent, « Allez, vous ne vouliez pas partir et rentrer chez vous en Erette Israël de gré, je vais précipiter les élections et les changements de régime et de situation dans vos pays pour que vous veniez ou de gré ou de force, vous rentriez à la maison en Israël pour que je déclenche votre délivrance à tous. » Voilà ce qui est en train de se passer. Alors, soit on nie les choses, comme les explorateurs à l'époque, ont nié la parole de Dieu qui les avait tant sauvés auparavant depuis l'Égypte jusqu'à ce moment-là de leur traversée du désert. Ils étaient à quelques mètres, même pas, de la terre d'Israël. Ils pouvaient rentrer en Israël maintenant. Ils vont errer 40 ans à cause de ça. Et encore une fois, je vous l'ai dit, cette nuit du 9 Havre où ils ont pleuré pour rien, on pleure jusqu'à aujourd'hui des millénaires après pour quelque chose. Tout ça, pourquoi ? Non. Dieu, il nous dit, mais s'il n'est pas médecin, si selon ce qu'on voit et ce qu'on croit, parce qu'on ne croit que ce qu'on voit, il n'y a qu'un médecin qui peut nous donner les bons médicaments, mais Dieu, en fait, c'est une ambiance, c'est une ambiance musicale, c'est un fond d'écran. Chaz Vé Shalom. Mais c'est vraiment ça. On ne viendrait jamais à l'idée de demander aux médecins de nous donner la posologie de ce qu'il nous donne à ingurgiter. À Kadosh Baruch Hu, il nous a sauvés de tout. Il nous a ouvert la mer. Il a mis dix plaies sur la tête des égyptiens, une plus dure que l'autre. Il a mis à terre la première puissance de l'époque. Il les a noyés dans la mer. Quand nous, on traversait la Pesek, il nous a donné sa Torah. Il nous a donné sa loi. à nous, le plus petit des peuples, sur la plus petite des montagnes, il nous a choisis nous. Il nous a nourris tout le désert avec la manne. On avait le puits de meilleurs pour boire. On n'avait aucun problème pour s'habiller, protéger, même de la chaleur. Il n'y avait pas la climat à l'époque. Il y avait la protection de Dieu, les nuées rafraîchissantes, les nuées protectrices. On avait tout. Et après tout ça, Dieu nous dit vous allez encore avoir mieux en terre d'Israël. Et qu'est-ce qu'on trouve à faire ? Non, on veut quand même envoyer des explorateurs en Israël pour être sûr, pour confirmation. Mais, encore une fois, et dans cette faute-là, ils essayent d'endormir Dieu en disant, tu sais, t'as vu, on a choisi les meilleurs, les plus grands en Torah. Et c'est ces plus grands en Torah qui vont tomber, eux aussi, dans le piège que le peuple avait préparé en les envoyant. Il n'y aura que deux qui ne vont pas tomber. Pourquoi ? Le premier, c'est ce qui va clôturer la première montée de la paracha. Bah, il crée les Oshé Abinoun Yoshua. Moshe, avant de l'envoyer, il va lui changer son nom en Oshé Abinoun, en Yehoshua Abinoun, son élève, celui qui était sous l'attente de Moshe tout le temps, qui était collé à Moshe Rabinoun, et qui a demandé avant de partir juste et uniquement et seulement la bénédiction de son maître. Quand on a la bénédiction de son maître, pour qui on donnerait sa vie, tellement on est proche, la bénédiction du maître, elle protège. Kalev ben Yefouné, prince de la tribu de Yehouda. Yoshua, c'était le prince de la tribu de Ephraim. Kalev ben Yefouné, prince de la tribu de Yehouda, mari de Myriam, sans jeu de mots, et père de Khour. Non, je dis bêtises, le mari de Myriam, c'est Narchon ben Aminada. Autant pour moi. C'est Narchon ben Aminada qui était lui aussi prince de la tribu de Yehouda, qui est le mari de Myriam et le père de Khour. Kalev ben Yefouné, c'est autre chose. Kalev ben Yefouné, mais je crois qu'il a un lien aussi avec la famille de Moshe, Aaron et Myriam, mais on le retrouvera ce lien. En tout cas, c'est pas avec Myriam, Myriam, elle était mariée avec Narchon ben Aminada. En tout cas, toujours est-il que Kalev ben Yefouné, il choisit d'aller d'abord s'arrêter à Achèvron, prier chez au caveau des patriarches Achèvron, Avraham, Mitzra, Kiakov, Sarah, Rivka et Léhar, Achèvron étant sur le chemin de Jérusalem. Il prie là-bas avant de commencer son exploration, donc il s'arme de ce qu'on appelle le Srutavot, le mérite des pères. On arrive à 13 minutes, mais vous avez compris l'introduction de la semaine d'études qui s'ouvre à nous, c'est sachons apprécier ce qu'on a et ce que Dieu prépare pour nous pour ne pas se rallonger en exil et en souffrance inutilement. Chers amis, Baruch Adonai l'Aulam, Amen v'Amen.